Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale édition de Noël. Comme vous voyez, j'ai mis mon petit serre-tête et j'ai mis du rouge à lèvres rouge. Alors je ne sais pas si je l'ai trop trop bien mis. J'ai vraiment galéré, ça je peux vous le dire. Donc je pense que ce sera la seule vidéo que vous allez voir avec moi et un rouge à lèvres rouge parce que c'est trop la galère. J'en avais plein sur les dents en sachant que ce n'est pas du tout un rouge à lèvres mat. Du coup j'ai dû tout enlever mais à mon avis quand je parle ça doit se redéposer sur les dents donc j'espère pas en tout cas. Du coup on va commencer tout de suite la vidéo sur mes achats que j'ai réalisés pour les décorations de Noël. Comme vous allez voir, il y a des articles que vous allez vous dire mais pourquoi aller acheter ça ? En fait j'ai acheté ces produits pour pouvoir vous faire des DIY parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter directement des décorations de Noël. Je vais arriver à parler. Des décorations de Noël. Du coup restez connectés parce qu'une vidéo spéciale DIY déco de Noël va arriver très prochainement et du coup c'est parti, on commence tout de suite. En premier temps j'ai acheté ces petits pochons chez Lidl. C'est en toile de jute. Vous avez des petites étoiles ici mais moi je les ai enlevées. Enfin j'en ai enlevées sur un seul pour le moment parce que je préfère une petite pochette en fait plus simple. J'ai payé ça 2 euros et je trouvais ça vachement sympa pour une idée, soit une pochette cadeau, soit pour décorer la maison tout simplement. J'ai trouvé cette petite guirlande chez Lidl. Alors il faut savoir que les guirlandes c'est relativement cher. Je crois qu'on en avait acheté une avec Charlie l'année dernière chez Maisons du Monde et c'est facile plus de 20 euros. Et là quand je l'ai vu, quand je suis allée faire les courses, parce que comme vous savez je fais les courses un peu partout, Leclerc, Lidl, les magasins bio. Et en fait j'ai regardé, j'ai trouvé cette petite guirlande 7,99 euros. Vous avez 180 LED à l'intérieur. Au niveau de la couleur c'est un blanc qui est plutôt chaud. Et vous avez 8 modes d'éclairage inclus. C'est garanti 3 ans. C'est directement à prise et non pas à pile. Et pourquoi se priver dans le sens où c'est 7,99 euros. Après ce que vous pouvez faire c'est aussi décorer votre appartement même hors période de Noël. parce que vous pouvez mettre des guirlandes on va dire dans des pots etc. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo dans tous les cas. Et moi je trouve ça vachement sympa. Et pour 7 euros, pourquoi se priver ? Chez Carrefour, quand je suis allée faire mes courses, j'ai trouvé cette petite guirlande en pompon en fait de Noël. Et je trouvais ça vachement sympa. Alors à la base je voulais en faire moi-même avec du coton. Mais je me suis dit que ça allait être beaucoup trop galère. Et là c'était juste 2 euros pour une guirlande qui fait 1,80 m. Donc je trouvais ça plutôt sympa. En sachant que mon sapin, comme vous allez voir dans les prochaines vidéos, il est plus dans les couleurs marron, beige, un peu des touches de noir et de blanc. J'ai voulu lui faire quelque chose d'assez sobre. Et donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça vachement sympa comme petite guirlande. En plus de ça, le côté texturé change des guirlandes habituelles. Du coup j'ai trouvé ça sympa. Chez Ikea, je me suis pris une petite bobine de fil en carton couleur carton et couleur rouge. Parce que comme vous allez voir, je vais faire une guirlande avec de la toile de jute. Et je trouvais ça vachement joli. Vous pouvez l'utiliser aussi pour faire vos paquets cadeaux. Moi je sais que j'aime bien faire des paquets cadeaux avec du papier craft tout simple marron. En mettant ça par dessus et une petite étiquette, c'est vachement sympa, vachement joli et très minimaliste. Du coup, je ne me suis pas privée. Toujours chez Ikea, j'ai pris du masking tape à l'égérie un petit peu de Noël. Entre guillemets, vous avez des petites maisons, il y a marqué Peace and Love. Vous avez des petits cœurs un petit peu en graphique. Et je trouvais ça vachement sympa pour faire une idée de cadeau ou bien pour emballer un cadeau. Pour éviter de mettre du scotch transparent ou qu'ils voient que ça ne soit pas très joli. Là, vous mettez ça et en même temps, ça habille votre paquet cadeau. Toujours chez Ikea, j'ai pris ces petites boules de Noël, ces petites décorations de Noël qui étaient en tissu. Donc là, c'est un petit sapin, vous avez une petite étoile et je crois que vous avez un cœur également. Et je trouvais ça vachement sympa, toujours dans les coloris que j'adore. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant dans le sens où vous allez voir, au niveau du sapin de Noël, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir plusieurs effets de textures différentes. Donc là, vous allez avoir du tissu. Tout à l'heure, je vous ai montré les boules qui étaient un petit peu en coton. Vous allez voir des choses plus en acier et moi, j'adore. Toujours chez Ikea, je me suis pris ces petites décorations-là comme ça. Donc comme je vous disais, en acier, là, c'est en acier noir. Et toujours avec la petite ficelle comme ça, j'adore la petite perle comme ça en bois aussi. Ça donne un joli effet. Et du coup, je me suis dit que c'était un bon investissement dans le sens où c'est des choses que vous allez pouvoir garder. Et même si vous les faites tomber, c'est pas très grave, ça se casse pas comme des boules en verre par exemple. Du coup, je trouvais ça vachement sympa et ça fera super beau dans mon sapin. Chez Babou, j'ai acheté ces petites bobines de fil. Je les trouvais vachement jolies. Pour les trois, c'était 2 euros. Et en fait, ça va me permettre de faire mes petites accroches pour mes boules de Noël. Donc je me suis dit, pourquoi pas, en sachant qu'en plus de ça, du fil, vous en avez toujours besoin. Donc vous allez toujours pouvoir le réutiliser. Je me suis rendue chez Babou, comme je vous ai dit, pour les ficelles. Et en fait, j'ai pris de la laine. Donc j'ai choisi de la laine qui était dans les blancs cassés et un petit peu top. Parce que je vais faire des boules de Noël, ou plutôt des pompons de Noël avec. Donc comme je vous disais, restez connectés pour voir la vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez envie de la voir. Parce que j'en ai fait déjà 2-3. Et en fait, ça fait super joli. Ça donne vraiment un côté super beau au sapin. Et en plus de ça, c'est pas très cher. La pelote, je l'ai payée 4 euros. Vous allez pouvoir en faire pas mal de pompons. Et vous pouvez faire des guirlandes aussi. Et si vous avez envie de tricoter, vous pouvez vous faire une écharpe ou autre chose. Donc c'est plutôt rentable et ça fait plutôt son effet. Chez Zodio, j'ai trouvé ces petites choses. Donc c'est des petits sacs en carton. Et en fait, je trouvais ça vachement sympa comme décoration de Noël. Donc je crois que c'était 60 centimes 1. Donc c'était pas forcément donné. Mais vous pouvez mettre après un petit peu de papier en satin en fait qui sort. Et je trouve ça vachement sympa. Ça fait comme un petit paquet cadeau que vous avez dans votre sapin. Ça peut faire un super effet. Toujours chez Zodio, je me suis prise ceux-là. Donc c'est la même chose que je vous ai montré de chez Lidl. Mais ceux-là sont beaucoup plus simples avec les petites lanières en fait qui sont associées à la couleur du jaune de la toile de jute. Mais c'est une catastrophe, je n'ai pas y arrivé aujourd'hui. Avec un petit pompon ici. Et je pense que ça peut être vachement sympa. Donc soit en décoration au niveau du sapin, soit pour une petite pochette cadeau. Vous mettez quelque chose en fait, ce que vous avez acheté. Et ça fait plutôt canon. Et pour finir avec mes achats déco de Noël, j'ai acheté du coup de la toile de jute. Donc ça se présente comme ceci. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est un rouleau qui fait 5 mètres. Je l'ai payé 12 euros chez Zodio. Et pour moi, ça va être une des guirlandes de mon sapin. Je vais faire également des guirlandes pour habiller un peu plus mon appartement. Moi j'adore, c'est quelque chose qui reste naturel. Mais en même temps, qui fait son effet sur le sapin. Parce que j'ai trouvé cette idée sur Pinterest. Et je trouve ça magnifique. Ça me correspond totalement en tout cas. Et écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Comme vous voyez, bon, il y a quand même pas mal de choses. Mais pas vraiment. Parce que je veux vraiment faire quelque chose moi-même. La plupart en fait de mes décorations, je veux les faire moi-même. Du coup, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo de Noël.